Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de l'éducation à distance. Je suis M. Itok Christian, enseignant de métier bois environnementaliste. Nous allons continuer avec notre cours portant sur la technologie générale et pratique pour les élèves-maîtres du niveau 1 de la discipline menuiserie et ameublement dans les élèves-miettes. Débutons donc par le rappel du devoir de la séquence dernière. Il avait été question de citer le séchoir artificiel le plus écologique. Les questions de données, le nom du séchoir artificiel le plus écologique. En guise de réponse, nous avons le séchoir solaire. Le temps puisque celui-ci utilise le soleil pour s'alimenter une source propre. Il faut le savoir, les problèmes environnementaux nous poussent aujourd'hui à mettre tout en œuvre afin que nous puissions utiliser moins les ressources pour la survie de la planète. Et donc, quel qu'en soit le séchoir qu'on va utiliser de manière écologique, le séchoir solaire est celui-là, même qui est conseillé pour les problèmes d'ordre écologique. Aujourd'hui, nous allons entamer une autre partie, celle de la production d'autres produits à base du bois. Dans la première leçon, qui est la leçon 15, qui porte sur le plaquage. Pour cela, nous allons débattre avec un objectif, des pré-requis, une situation didactique, une activité d'apprentissage, un exercice d'application et un devoir. Comme objectif, le maître sera capable de décrire les méthodes d'obtention du plaquage. Compré-requis, nous avons les cours portant sur les principales essences, les défauts du bois. Débutons dans notre séance par cette situation didactique. L'Association d'armes écologiques d'Afrique a mis sur pied une grande plantation d'arbres à but de produire des davivés autres que le bois. Pour essayer de venir à bien au déficit du bois qui travaille moins. Vous le savez si bien, le bois étant un matériau anisotrope, hygroscopique, hétérogène, celui-ci travaille et est influencé par l'humidité. Alors, l'entreprise d'armes écologiques, dans cette optique, s'est rendu compte qu'il était important de trouver un matériau qui sera plus stable, qui peut donner non seulement une bonne stabilité, mais avec une grande largeur pour permettre de faire la décoration. A cet effet, elle a mis sur pied cette plantation d'arbres afin de produire d'autres bois, d'autres dérivés du bois. Alors, à cet effet, quelles sont les méthodes d'obtention du plaquage? Comment est-ce qu'on obtient le plaquage? Comment est-ce que, quelles sont les dispositions à mettre sur pied? Le plaquage est une feuille de bois mince obtenue par partir d'une bille de bois entière ou refendue selon les méthodes spécifiques. Quel qu'en soit le cas, le plaquage est issu du bois. Il est obtenu essentiellement du bois. Pour cela, nous avons trois méthodes très reconnues pour obtenir le plaquage. Nous avons en un le sillage, qui est l'une des plus anciennes méthodes d'obtention du plaquage. Celle-ci est utilisée depuis l'antiquité pour donner des films de bois si minces. Nous avons le tranchage, qui est venu un peu après, dans un même procédé de sillage, mais simplement tranché pour une beauté exceptionnelle du bois qui permettra de recouvrir le dessous de table et le dessous de mobilier. Enfin, nous avons le déroulage dans les industries qui permet d'avoir une large gamme de plaquages. Parce qu'ici, la bille va complètement se dérouler pour donner un fil mince qui sera découpé et retouché afin d'être livré pour les travaux d'un meublé. Alors, débutons donc par la méthode par sillage. Cette méthode est la plus ancienne depuis le 18e siècle, la fin du 18e siècle. L'apparition des scies mécaniques et le sillage du bois montant. C'est-à-dire, on suit le bois montant. Regardez donc comment le schéma technique, cela se fait. Alors, voici la scie. On va essayer d'observer mieux. Voici notre pièce à scier, le bois. Voici le bois. Vous pouvez connaissez les achures. Voilà. Et nous avons par derrière un support que voici. Un support que voici. Sur lequel le bois est bien maintenu. Le bois que voici est bien maintenu. Est bien maintenu. Nous avons la scie, elle, qui a un mouvement de va-et-vient de bas en haut. Et ces deux mouvements vont permettre, non seulement, il va devant ou derrière, mais il quitte du haut pour le bas. En effet, voilà. Il quitte du haut pour le bas. Mais il va remonter pour reprendre. Donc, c'est pour ça que la flèche, on se décide. Il va scier comme si on sciait à la main. Donc, ce procédé a été utilisé durant beaucoup d'années. Voilà, ici, nous avons le feuillet. Nous avons ici le feuillet, qui est complètement tombant. Et vous pouvez observer. Et partout, d'ailleurs, tout l'élément de support. C'est une méthodologie, une méthode d'adoptation du plaquage aussi vieille du 18e siècle. Nous avons comme caractéristique, le plaquage de très bonne qualité. Ici, au contraire du bois, l'épaisseur du bois va de 12 dixièmes à 20 dixièmes. Donc, le bois est assez mince. Il peut servir pour les différents recouvrements. que recouvrir les, c'est un type de panneau, les tables pour l'embellissement des ouvrages. Ensuite. Alors, voici. Par exemple, comment cela peut se faire. Lorsque nous avons ici la bille, on peut soit trancher en bout. Vous voyez, ici, on peut trancher en bout. Vous voyez, donc, le plaquage aurait un vénage exceptionnel, un peu circulaire. D'où la beauté. On peut trancher en biais. En faisant des semelles. En faisant des coupes en biais. A base de la scie. Voici la scie. Et le plaquage obtenu, tout simplement. Par contre, là, c'est la bille. Nous avons, en second lieu, le tranchage. Le tranchage est réalisé à partir des billes écarrées ou refendues pour obtenir le type de débit souhaité. Donc, ici, on va pratiquer les quartiers. On va produire des quartiers à l'aide d'une cité tête. Lorsqu'on a pris la bille, lorsqu'on parle de quartier, le quartier, lorsqu'on a une bille, quand on la divise en deux, on a un quartier. Alors, on va donc utiliser les quartiers pour pouvoir obtenir nos filons de bois. Nos petits fils de bois. Vous comprenez avec moi que ce plaquage sera donc obtenu, tout simplement, en sciant les quartiers. Et lorsqu'on parle de sillage par quartier, c'est un sillage qui est très résistant. On sait, même le vénage du bois est exceptionnel. Parce que le bois étant écarré, c'est en quatre ou en deux. Vous comprenez que le vénage, lui aussi, devient très esthétique. Alors, celui-ci, on peut utiliser le bois dur ou le bois tendre. Mais, les bois durs sont généralement étuvés ou alors trempés dans les cuves. Parce qu'il faudrait, il est important de ramollir, de ramollir la matière ligneuse lorsqu'elle est très dure pour permettre un sillage aisé. Ou alors, lorsque le bois est tendre, il est seulement étuvé à la vapeur. Donc, ici, on n'a pas besoin de le tremper dans les cuves. On va l'étuver à la vapeur pour le ramener davantage, afin de produire les tranchages. Alors, regardons un peu le schéma. Regardez, voici notre schéma. Le bois étant écarré, venu à l'abiver depuis une liste des têtes, sera déposé sous un support. Vous voyez, là, on a le support. Qui peut aussi être représenté ici. Et le support, lui, il est orthogonal, il est rectangulaire. Donc, nous avons un presseur ici. Un presseur P pour éviter les éclatements. Puisque lorsqu'on va enlever doucement, il faut éviter les éclatements. Donc, on va poser un presseur ici pour s'assurer, pour éviter les éclats. Nous avons ici l'outil de coupe. Nous avons ici l'outil de coupe, matérialisé ici. Qui enlève tout doucement le feuillet de plaquage que voici. Le feuillet de plaquage que voilà. L'enlève tout doucement. Et, voilà, on peut s'attranger ici. Alors, ce support ou la table descendante va descendre au fur et à mesure qu'on enlève le plancher. Cette technique est l'une des techniques les plus utilisées lorsqu'on a besoin d'un plaquage décoratif. Parce que le bois étant si au préalable, il donne une esthétique exceptionnelle pour le revêtement de certains meubles, de certains objets fabriqués en bois ou je ne sais trop. Alors, nous avons comme caractéristique le produit est beau, de belle qualité. Parce que la qualité est meilleure. Nous avons les raccords de fibres possibles. Donc, puisqu'on a dit qu'il y a une possibilité d'avoir des éclats ici. Donc, on va donc procéder au raccord des fibres. Alors, voici par exemple un modèle. Il a été scié et voici notre plaquage qui ressort ici. Il a été tranché là, tranché ici, tranché, tranché. Donc, voilà. On dit résistance mécanique amoindrie en raison de la préparation du bois et risque de décoloration. Donc, vous comprenez très bien que le fait que le bois est ramolli dans une étuve et préparé, le bois peut se décolorer. C'est un petit désavantage ou inconvénient qu'on a avec cette technique. Alors, lorsqu'on parle de déroulage, c'est la nouvelle entreprise. L'entreprise de déroulage de bois, celui-ci nous produit une large gamme de plaquage. Ici, le plaquage est déroulé. La bille est déroulée complètement jusqu'à la fin. Au moyen de deux poupées, si on peut les appeler comme ça, de deux points, l'outil va dérouler la pièce complètement. Un peu comme ici. Voilà. Donc, on a un point ici, A, de ce côté. Et de l'autre côté, on a le même point, mais appelé B. Donc, la pièce ou alors l'outil de coupe va donc dérouler, dérouler tout ceci, dérouler complètement, continuer de dérouler, dérouler. Elle va dérouler complètement à des petits filons. Et arriver à la fin. Vous voyez que l'outil va dérouler complètement la bille. Le principe, comme je disais, un peu comme sur un tour à bois. Nous avons à l'extrême A, à l'extrême gauche A, à l'extrême droite B. Et l'outil qui passe traversalement va dérouler complètement la bille. Alors, revenons voir ici. Alors, la préparation, les billes sont étuvées pendant... Les billes sont étuvées. Pendant les junins, les billes peuvent passer dans un bac. Et après, les placards sont masticotés en fonction des défauts obtenus sur le bois. Il faut le savoir. En effet, lorsqu'on prépare ici, on prépare les billes. Les billes vont rentrer d'abord dans un étuvage, comme au niveau du tranchage. Il faut ramollir les fibres de bois. Il faut les rendre temps, pour dire simple, afin que l'usinage soit facile. Alors, ceux-ci peuvent de temps en temps passer dans un bac. Si on sent que la résistance aux efforts de coupe est un peu élevée, peut-être parce que le ramollissement a baissé l'été, on va renvoyer ça dans le bac ressorti pour continuer l'opération. En effet, il faut que le bois, qu'il soit dur ou tendre, devienne bien ramolli afin que l'outil de coupe puisse bien passer. Mais après, donc, le déroulage, il faut masticoter le placage en fonction des défauts. Nous l'avons vu dans ce cours, que le bois a des anomalies de croissance. Alors, ces anomalies de croissance peuvent se retrouver à l'intérieur. Et lorsqu'on engage une bille, il est quasiment impossible. Il est même impossible de savoir qu'ici, à l'intérieur, on peut avoir, par exemple, un défaut. Ou peut-être la poussée d'un insecte à l'intérieur, ou bien des larves. On ne peut jamais imaginer cela. Mais lorsqu'on déroule, on va trouver des cavités à l'intérieur. Le drôle va continuer. Il y aura donc question de revoir ces défauts, les masticoter, les arranger, afin que le placage soit uniforme. Donc, nous l'avons expliqué à peu près au niveau du schéma technique. Alors, les méthodes utilisées pour les grosses billes. Alors, on a la résistance. Cette méthode est utilisée pour quand on a les grandes, grandes billes, les grosses billes. Donc, lorsque les supports ont pu maintenir, le travail va... La résistance, les mécaniques, à moins dix, à raison, la portion du bois, oui. Le fait qu'on a préparé, qu'on a mis en étuve, va permettre de diminuer la résistance du bois face aux efforts de coupe de notre... de les outils de coupe. Le risque de décoration, nous l'avons dit tout à l'heure, plus on étuve le bois, plus il change ses propriétés physiques. Nous avons dit que les propriétés physiques sont en fonction du milieu. Alors, si vous prenez une pièce de bois, vous envoyez dans une solution aqueuse, peut-être grasse, automatiquement, la couleur va changer. Si vous faites un petit essai à la maison, vous prenez la iusse, dit le bois blanc, vous mettez dans de l'huile, ou bien dans une mamille chauffante, où il y a de l'eau, vous allez remarquer que cette pièce va blanchir davantage. Parce que l'eau chaude va ramollir la surface, et on appelle ça le blanchiment. La pièce va blanchir. Donc, automatiquement, on aura donc un risque de décoloration. L'utilisation réservée pour l'autorisation de plaquage pour le compte plaquage et le panneau laté. Oui, d'autant puisqu'il donne un large spectre de produits. Nous pouvons avoir les déroulés de plus de 10 mètres, 20 mètres, en fonction de la pièce qu'on a déroulée. Donc, produire le compte plaquage sera très évident puisque la pièce que nous avons déroulée est grande. Un compte plaquage qui va presque 2 mètres 20 sur 1,5 mètres, presque, vous voyez que en déroulant la bille, le compte plaquage sera recouvert ou bien le panneau laté sera recouvert sans souci. Alors, en guise de résumé, chaque méthode d'obtention possède des contraintes d'utilisation qui caractérisent le produit obtenu ainsi que le prix de revient. C'est une notion importante. En fait, on va vendre le plaquage en fonction des contraintes d'usinage, en fonction du type de produit qu'on a à main. Donc, le produit sera conditionné automatiquement de l'arbre. Si on a produit un compte plaquage avec la ius, il va coûter certainement plus cher qu'un plaquage qui a été fait avec le sapéli. Simplement parce que le sapéli est d'abord au vernis, il est très appréciable, il est un peu plus résistant, il a des caractéristiques peut-être plus aimées par les clients que la ius n'en a pas. Donc, le prix de revient sera fonction non seulement des contraintes d'usinage, mais aussi du type de bois que nous avons mis pour usiner pour obtenir le plaquage. Cela détermine l'emploi spécifique de chaque type de plaquage. Oui, on ne va pas utiliser un plaquage fait en bois léger pour l'utiliser par exemple dans les constructions navales. Non, on va utiliser un plaquage qui sera adapté en fonction du milieu. Ce meuble, ce plaquage est adapté par exemple pour un milieu sec, un milieu humide ou un milieu hybride. Donc, il est question pour faire un choix d'abord d'avoir les caractéristiques pour permettre de définir le type de plaquage au travail qui va convenir. En effet, nous avons dit que pour obtenir le plaquage, on faisait recours au sillage qui est une méthode, l'une des méthodes les plus anciennes issues du 18e siècle qui utilisent une scie descendante avec un mouvement alternatif produisant un contre-plaquet de bonne qualité, je veux dire un plaquage de bonne qualité, mais qui se produit un peu plus lentement. Nous avons dit que le tranchage est une autre méthode d'obtention, mais ici a besoin au début d'un passage au niveau de la scie de tête pour trouver ou alors écarrer, faire des quartiers. Nous avons expliqué ce que c'est un quartier. Lorsqu'on a une bille, on la divise en deux et donc c'est ça un quartier. Alors, nous avons montré le schéma technique pour obtenir un tranchage et nous avons dit que le tranchage avait été très beau. Lorsqu'on avait produit un plaquage avec le procédé par tranchage, son plaquage était destiné aux ouvrages de luxe. Généralement, ce plaquage est très beau tout simplement parce que le bois étant débité au départ, à l'effet, l'utilisateur ou alors le producteur va tout faire pour rendre la surface plus esthétique avec les vénages du bois qui sont généralement très beaux. Nous avons donc dit pour finir que pour obtenir le plaquage, on faisait recours au déroulage. Le déroulage permettait de produire le contre-plaqué. Lorsqu'on avait besoin du projet du contre-plaqué pour recouvrir les armes, on fait recours au plaquage. Sauf que le contre-plaqué a une grande largeur, une très grande longueur, on ne peut pas recourir aux deux premiers. sinon, il faut faire les jointures. Or, avec le déroulage, il est capable de faire des sillages aux dimensions et les plaquer sous presse chauffante pour avoir des produits dérivés de renom. En effet, cette leçon est une leçon qui met en matière un autre cours qui portera évidemment sur les produits dérivés du bois. Le plaquage est cette première partie qui va non seulement donner le film, mais il faut savoir que tous les autres produits dérivés du bois à une mesure prête auront toujours un plaquage pour la protection de l'âme des différents produits. Nous allons revoir la prochaine leçon. Alors, en guise d'application, on nous demande quelle est la plus ancienne méthode d'obtention du plaquage. Alors, nous avons vu le cours, quelle est la méthode qui a été utilisée pour la première fois. Et nous avons dit que c'était le sillage. On dit que c'était le sillage. Alors, c'est ici, nous avons dit à la fin du 18e siècle. Donc, c'est cette méthode qui a apparu au début du 19e siècle avec l'apparition des scies. Ainsi, nous avons des plaquages, des fumes très minces de bois qui permettent de recouvrir certains objets en bois. nous avons dans voilà, on nous demande comme devoir de cocher de cocher la bonne réponse. on vous dit les plaies du compte plaquets sont toujours en ombre impair et croisés à 90 degrés. Si cela est vrai, vous n'avez qu'à cocher. Les plaies du compte plaquets sont toujours en ombre impair et collés dans le même sens. Si cela est prêt, vous n'avez qu'à cocher. les fibres, les plis du compte plaquets sont toujours en ombre pair et croisés à 90 degrés. Si cela est juste, vous n'avez qu'à cocher. Pour la puceuse séance, vous devez donner la bonne réponse. Pour produire cette leçon, nous avons consulté de fond en com quelques documents que nous vous conseillons, Olivier Hamon et Vincent Roula, technologie de métier du bois, tome 3, auditeur à Grunotte, la page 263-265. Nous avons aussi utilisé Hazard et consorts de 2013, mémothèque bois et matériaux associés, édition de l'art grave. Ce document est un document qui regroupe vraiment un ensemble de données qui concerne la transformation, surtout l'ameublement. Je vous conseille de l'étecharger même sur Internet. Vous l'aurez gratuitement. Pour la prochaine leçon, la leçon numéro 16, nous allons travailler sur les produits dérivés du bois. Onetere si, matere yob, Onetere minga, matere nyom, Onetere majang, matere ndom, manetambya ninya nejoub yayen, gani bana, matere mot, gani la kiri watere ndom, esokina biadinkida, manetambya ninya nejoub yayen, tamtama motte, tamzabike, tamtama tamzabike, tamtama motte, tamzabike, manetambya ninya nejoub yayen,